Le duo français, oui les français on vous l'a dit, se sont tous qualifiés pour les finales. Il y avait un représentant de l'équipe de France dans chacune des finales. Voici Rachel Muller, Stéphane Brécard. Ils ont terminé deuxième des éliminatoires. Deuxième il est vrai, mais en l'absence de Tatjana Soloviova et Vladislav Osner, les Russes, les champions du monde en titre. Je ne vous dirai rien sur le thème de cette routine, je vous laisse découvrir. Ceci dit, il est très original et certaines interactions sont également originales et ça se ressentira dans la note artistique. Suite au demi-finale, ils ont dû changer leur portée finale en raison qu'ils ont considéré qu'il était interdit. Suite à un renversement du ou de la partenaire, ce dernier ou cette dernière, lorsqu'elle est portée, ne doit pas retoucher le sol hors Rachel, terminé au sol. Donc ils ont dû modifier, donc espérons que cette fois-ci, ils sauront improviser et changer leur fin. Un duo qui avait terminé huitième l'an dernier en Sicile lors des championnats du monde. Ce sont bien évidemment les champions de France. Et tous les deux, comme l'ensemble de l'équipe de France, habitent à Paris, on vous l'a dit. Ils s'entraînent à l'INSEP. Stéphane Brécard est né à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, alors que Rachel Miller, de son côté, est originaire de Colmar. On va quand même dire un petit mot de l'entraîneur de l'équipe de France, Valérie Conjon, qui depuis les débuts de l'aérobic, au sein de la Fédération Française de Gymnastique, fait tout, 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 quasiment tout pour la discipline. C'est-à-dire qu'elle s'est occupée de la mise en place au niveau du centre, avec la Fédération Française de Gymnastique, au niveau aussi également du détection de l'équipe de France. Elle intervient beaucoup et elle est présente à tous les entraînements, puisqu'elle est entraîneur national. Et donc, quelque part, le niveau que vous constatez à l'antenne, c'est le fruit de son travail. Et donc, j'en profiterai pour remercier également tout ce qu'elle fait. Voilà, le quartier final dont je vous parlais. Voilà, ils n'auraient pas dû terminer dans cette position finale, mais bon, il est difficile d'improviser. Quand on travaille un an sur le même programme, changer un élément au cours de la routine n'est pas assez évident. Et là, on a vu que Rachel ne savait pas trop ce qu'elle devait faire. Sur la fin, on a senti une petite hésitation sur le final de cette routine, dans cette finale du duo. Elle ne devait pas retomber et retoucher le sol, donc ils ont travaillé à l'échauffement importé, mais ça n'a pas suffi. Et 15,400, déception ! Oh là, les deux ne sont pas contents, ni Rachel Muller, ni Stéphane Bricard. Grosse déception, ils étaient devant les Coréens. La lucide des éliminatoires avec un demi-point d'avance, qui est quand même énorme en aérobic sportive. Et là, ils sont derrière.